Merci beaucoup pour cette invitation, merci beaucoup à Point Culture de m'avoir invité pour parler aujourd'hui. Mon propos va porter, comme l'intitulé l'indique, sur les travailleurs des industries culturelles et créatives, donc plus que proprement sur les artistes et leur statut. Alors, en fait, je reviendrai évidemment sur qui, de qui il s'agit très précisément, puisque ça s'appuie sur une enquête, mais autour de ce mot, industrie créative, j'ignore pas évidemment qu'il est étroitement lié, notamment à sa production, enfin à son inauguration, disons, par le New Labor dans les années 90, autour d'une représentation de la culture, effectivement, qui renvoyait à une dimension de profit, de croissance économique, de gisement d'emploi, donc une dimension très économique de la culture, et de la créativité. Mais justement, c'est cette ambiguïté qui va me permettre tout de suite d'être dans le propos, si je puis dire, dans le propos, disons, en envisageant le fait que si l'art, la culture, ont effectivement toujours eu une relation avec l'argent, avec des formes de marchandisation, eh bien ce qui se passe aujourd'hui, au fond, a quelque chose à voir avec quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus décisif, disons, qui relève plutôt d'un saisissement au plus près de la production et du processus de production, à la fois culturel et créateur, par le capitalisme, au fond. Et c'est cet enjeu que je voudrais prendre autour d'un processus de colonisation, au fond, qui va caractériser d'une colonisation par le capitalisme, au fond, ou en interrogation, en tout état de cause, sur le travail créateur et le travail culturel. Alors, en même temps, il ne s'agit pas, justement, et il a été question de mes 30 ans sur des questions de précarité, etc., il s'agit loin de moi, effectivement, de réduire les travailleurs ou juste de la culture ou de la création à ce processus de colonisation, mais, justement, au fond, de prendre en compte la dimension affirmative de leur expérience, et, notamment, toute la dimension, dans cette affirmation, de l'aspiration à l'autonomie. Mais ce que je voudrais faire, en retour, c'est aussi l'inscrire dans une tension, et c'est ça, effectivement, l'enjeu, dans une tension entre, finalement, cette aspiration à l'autonomie, cet enjeu d'autonomie, et, de l'autre côté, des formes de captation et, éventuellement, d'assujettissement de ces mêmes travailleurs. Et donc, cela définit un petit peu mon plan. D'un côté, au fond, ce que je vais appeler une reconfiguration du sensible autour de l'enjeu du travail à travers la dimension de la production culturelle et créative. Ça, c'est le premier point. Dans un deuxième temps, les tensions et les ambivalences qui sont repérables dans la condition de vie de ces travailleurs et de ces travailleuses. Et puis, dans un troisième point, les zones de tension qui peuvent, précisément, construire des espaces de résistance ou des espaces d'interrogation sur la question du travail et du droit du travail. Et donc, le premier thème, j'y rentre immédiatement, c'est la question, au fond, de ce que j'ai appelé une reconfiguration du sensible, une reconfiguration de la relation au travail ou du dispositif même du travail à travers ces enjeux de travailleurs des industries culturelles et de créatives. Alors, en fait, je m'appuie sur une enquête que nous avons menée, il y a de cela quelques années, autour des... En fait, très précisément en 2012, où on avait une centaine d'entretiens autour de jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, pour autant d'ailleurs que la jeunesse a tendance dans cet univers à s'élargir aussi, de pigistes, de journalistes, de concepteurs-rédacteurs, de vidéastes, de scénaristes-images, de photographes, de graphistes, de traducteurs, de réalisateurs. Et au fond, autour de ces travailleurs, à la fois, ils pouvaient exercer deux de ces professions, d'ailleurs, quelques fois, ou ils pouvaient exercer, par exemple, un emploi peu qualifié et en même temps ce type d'activité. Je pense, par exemple, à certains artistes, une plasticienne, notamment, qui pouvait être, par exemple, serveuse ou vendeuse, ou, par exemple, d'autres pouvant être une pigiste, notamment, pouvant être en même temps standardiste. Et donc, également, aussi associé avec des formes d'activités non rémunérées, mais relevant de la dimension artistique et créateur. Donc, des gens, en fait, entre indépendance, entre travail salarié, entre précarité, entre incertitude et instabilité. Et donc, c'est dans ce contexte, au fond, que j'ai essayé de... Nous avons essayé, et surtout, j'ai essayé ensuite de repérer une transformation dans un certain style, dans un certain régime de vie et d'organisation des travailleurs. Et c'est ce que j'appelle, au fond, cette recomposition du sensible, au sens où, effectivement, ce qui caractérisait, pourrait-on dire, finalement, la figure fordiste, mais au-delà même de cette figure fordiste, au fond, ce qui caractérisait, au fond, l'homme de l'organisation et une certaine figure centrale de nos sociétés, eh bien, était en train de se déplacer, ou en tout cas, à cet endroit-là, se déplaçait du côté, justement, d'un déplacement qui allait vers de la rationalité, vers la fête, vers la fête, de l'organisation, vers l'affinité, vers l'affinitaire. Et, en tout cas, j'ai noté cinq grands points de déplacement, cinq grands points, donc, dans ce style de vie et dans ce style de travail. D'abord, premier point, un repartage, au fond, de la question du temporel et du travail. Ce qui pouvait, et évidemment, en relation avec ce temporel et ce travail, et ce spatial, la question du privé et du professionnel, au sens où, dans une large mesure, il y avait une porosité du temps, et au fond, une élasticité, une plasticité du temps, au sens où, effectivement, le moment de travail pouvait être un moment, quelquefois à la nuit, ou extrêmement tard, ou, en tout cas, qui sortait, au fond, d'une régularité qui était celle, disons, des formes de travail traditionnelles. Et cela, le point est très important, je crois, dans la réflexion qu'il peut y avoir aujourd'hui, était aussi étroitement lié avec la présence des nouvelles technologies, de la puissance des nouvelles technologies, qui, précisément, ont pu déplacer quelque chose qui était autrefois du bureau, de l'extérieur à l'intérieur. Alors, il y a tout ce que Sergio Bonolni a appelé, au fond, une domestication du travail, puisque, souvent, les interviewés travaillaient chez eux. Domestication du travail, et, au fond, une perte des frontières institutives, au fond, du travail, au sens où, effectivement, traditionnellement, travailler, c'était être à l'extérieur, et y compris, il y a tout un ensemble de récits sur le moment où on rentre dans la sphère du travail. Eh bien, là, le travail était redevenu familier. On verra qu'il y a aussi des ambiguïtés, tout ça, des ambivalences de cela, mais, en tout cas, cela marquait aussi, cela, plus exactement, rendait poreuse ou effaçait les marqueurs temporels et posait la question des marqueurs temporels. Deuxième point, au fond, aussi, une porosité, j'y reviendrai d'une autre manière, j'y passe rapidement, entre ce qui relevait proprement d'un travail et ce qui relevait proprement de l'activité, au sens où, finalement, on pouvait mobiliser des savoirs, des savoirs-faire, des savoirs appris, hors de la sphère professionnelle ou scolaire, mais, également, on pouvait faire des choses à des moments qui ne relevaient pas du moment du temps de travail. Je pense, par exemple, à une anecdote, une jeune vidéaste qui part en vacances et décide de faire un film sur sa grand-mère. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait de ce film ? Je n'en sais rien, mais on voit très bien comment il y a une porosité, effectivement, entre quelque chose qui va pouvoir donner, effectivement, lieu à un travail et qui, en même temps, est une simple activité, en tout cas, au moment où elle va en vacances. Donc, également, un déplacement, évidemment, du centre de gravité, au fond, de ce qu'on pourrait appeler le travailleur fordiste, au sens où, encore une fois, ça, c'est un glissement, c'est un petit glissement, ce n'est pas un changement radical, mais au sens où, pourrait-on dire, la consommation productive devient plus importante, dans une certaine mesure, que la consommation récréative ou réparatrice du sujet. Et donc, finalement, quelque chose qui va déplacer, finalement, une dimension consumériste, disons, de la récréation, vers une dimension productive, au fond. En tout cas, une sorte de continuité du côté de cette productivité, mais aussi cette relation à la consommation pouvant être liée, tout simplement, à des ajustements à des conditions de vie et à des conditions matérielles. Autre point, la dimension d'attractivité du travail, avec toute la dimension affective, réputationnelle de ce travail, dans la coopération et dans l'organisation du travail. Le sentiment, au fond, qu'on doit passer par une dimension élective, une dimension d'élection dans les interactions avec les autres travailleurs, et avec les travailleurs avec lesquels on coopère. Et aussi, une dimension d'organisation qui passe par l'émotion, ou qui s'éteille, une organisation qui s'éteille fortement par l'émotion, les connaissances, les reconnaissances, et des savoirs qui sont souvent acquis d'expérience, et qui, par là même, relèvent aussi de quelque chose, du charismatique au sens positif du terme, c'est-à-dire de l'apprentissage aussi par corps, et par éventuellement le corps, la présence et la relation à l'autre. Je pense par exemple à tout ce qui concerne le métier de comédien ou de photographe. Donc, dans ce caractère, dans cette dimension-là, également une dimension d'intensité, un enjeu d'intensité qu'on ne retrouve pas. Je reviendrai sur ce thème d'intensité, au sens où l'idée d'avoir une vérification émotionnelle de ce qu'on fait, avec ce que ça peut représenter en termes de temps de travail, d'investissement dans le travail, était aussi important. Enfin, une dimension axiologique du travail, au sens où, je ne m'y attarde pas trop longtemps, au sens où, effectivement, tout le monde négocie avec une dimension vénale du travail, avec des compromis avec le marché, mais une insistance pour ce qui vaut, pour faire ce qui vaut dans la relation à ce qu'on fait. Ce qui vaut au sens d'une dimension d'authenticité, de sérieux de ce qu'on fait, eu égard, disons, à une certaine vénalité marchande, qui se sert du travail comme d'un moyen. Au fond, c'est l'idée d'un retour aux fins du travail. Alors, dans tout cela, donc, également, j'y ai insisté, une dimension d'importance de l'autonomie, d'une revendication de l'autonomie et de la réalisation dans cette dimension de production et de travail. Alors, maintenant, je voudrais marquer, justement, ceci étant affirmé, je voudrais aussi marquer et pointer les ambivalences et les tensions dans ces conditions de vie et de travail, pour bien comprendre comment elles peuvent devenir aussi objets de tensions, objets de souffrances, mais aussi comment elles peuvent s'étayer, aussi des formes de captation. Le premier élément, à mon avis, un des éléments importants, c'est, au fond, ce qu'on pourrait appeler le retournement de la familiarité. Ce qui était aussi très étonnant dans un certain nombre de ces travailleurs qui travaillent chez eux, je pense par exemple à des pigistes, eh bien, c'est que, finalement, cette familiarité pouvait devenir quelque chose de l'ordre d'une souffrance au sens d'un enfermement, au sens d'une dimension taciturne de la relation à l'espace et à la relation au temps. Je pense, par exemple, à une jeune femme qui évoquait, finalement, le fait qu'elle n'arrivait plus à sortir de chez elle une fois qu'elle avait passé sa journée, qu'elle avait un sentiment de détresse un peu affective autour de ça. La deuxième dimension, c'est la dimension d'insécurité, autour de, effectivement, l'idée que dans ces travaux, dans ces activités professionnelles souvent intermittentes, l'enjeu de la continuité, l'enjeu, finalement, d'assurer la continuité du revenu devient insécurisant et devient un enjeu tout à fait fondamental, au sens où il faut courir, si je puis dire, après le travail. A la fois, il y a une autonomie par rapport au travail, mais en même temps, une exigence d'aller chercher du travail et d'être en tension par rapport à cela. Troisième point, la fragilité relationnelle au sein des rapports de reconnaissance, au sens où, effectivement, toute cette idée de travailler avec des gens qu'on connaît et qu'on reconnaît, en tout cas, et cette dimension réputationnelle dans les conditions de travail, peut se retourner, là aussi, dans des formes de dépendance à l'égard des collègues ou à l'égard des coopérants. Notamment, on peut voir un certain nombre de gens qui travaillent, même lorsqu'ils n'ont pas besoin de travailler, parce que travailler, c'est la condition de pouvoir retrouver, dans six mois ou dans un an, un travail avec des gens avec qui on a coopéré. Donc la logique du don et du contre-don devient aussi, quelquefois, une forme aliénante ou une forme, disons, en tout cas, qui se saisit du travailleur et le tient. Et puis, il y a des formes plus banales dans les relations, là encore, je pense à des pigistes, dans la relation, par exemple, à des entreprises, tout simplement le fait que c'est, évidemment, aux travailleurs externalisés, c'est-à-dire à celui qui n'est pas de la boîte, qu'on va imputer, par exemple, un retard dans les délais, alors que c'est, quelquefois, un simple retard d'organisation. Mais l'externalisé, disons, sera celui qu'on stigmatisera. La fragilité, au sein, encore une fois, de ces rapports avec l'entreprise, c'est, au fond, tout ce qui va... la prise en charge des externalités, ou, au fond, la prise en charge, plus exactement, du travail par les externalisés ou, dans un certain nombre d'enjeux, par les externalisés. Par exemple, tout simplement, faire des projets et ne pas être payé parce que, finalement, le projet n'est pas arrivé à terme, etc., etc. Et puis, enfin, la question de l'intensité du travail que j'évoquais, c'est-à-dire l'idée que énormément de professions, notamment dans les professions intellectuelles et également chez les cadres, la question de l'intensité, la question même d'un certain stress peut être absolument un élément émotionnel tout à fait fondamental dans l'expérience même. Mais, ici, effectivement, elle est aussi présente, mais elle peut, là encore, se retourner en franchissant un certain nombre de limites et, justement, dans cette solitude, parfois, que rencontrent ces travailleurs, elles peuvent être aussi une source d'épuisement ou, comme je l'ai dit, une source d'enfermement. Donc, voilà, je voulais pointer ces ambivalences et maintenant, je voudrais, et qui peuvent relever, effectivement, aussi de la relation à des mécanismes, disons, de captation de ce travail, de captation de ces investissements qui pourraient s'apparenter à ce que, justement, Marx appelait, justement, la subsomption formelle, au sens où, à un moment, notamment au XIXe siècle, le capitalisme s'est emparé du travail artisanal. Eh bien, on pourrait dire qu'ici, il y a des formes de travail artisanal qui sont aussi captées. À la fois, il y a des travailleurs autonomes, mais en même temps, leur travail est capté par un certain nombre d'entreprises, de structures capitalistes. Alors, maintenant, je voudrais pointer les alternatives ou, finalement, les formes de résistance et de droits qui peuvent être, peut-être, envisagées à partir de cette double dimension. Le premier point, je crois, et c'est venu vraiment en travaillant avec les entretiens, et également en dialogue, aussi, peut-être, avec quelqu'un qui est déjà très loin, qui est Charles Fourier, c'est la question de la réexpérimentation du collectif. Je pense qu'il est extrêmement important face, finalement, à des nouvelles conditions de travail qui, grâce aux nouvelles technologies, tendent souvent à s'individualiser, ou, en tout cas, pour un certain nombre de travailleurs, à passer par l'enfermement, à passer par le travail solitaire ou des coopérations qui passent par l'écrit, eh bien, sortir de la dimension de séparation, sortir de cette dimension d'individualisation, de séparation. Et je pense qu'il y a vraiment un effet tout à fait par soi, tout à fait fondamental de la question du collectif et du passage au collectif, que ce soit le co-working, que ce soit la colocation, que ce soit la coopération, que ce soit la collaboration ou que ce soit l'association. Je veux dire par là que, si, aujourd'hui, les formes de travail relèvent du domestique, c'est-à-dire si, finalement, les gens travaillent aussi dans un espace qui est celui du familier et du domestique, à ce moment-là, il s'agit de repenser, aujourd'hui, les formes de relations à notre propre domestique et à notre propre vie, si je puis dire, domestique, et notamment les formes de collectivisation de ce domestique, de manière à sortir, disons, de mécanismes qui renvoient à l'individualisation de ce domestique, à l'enfermement vers la figure de l'individu, comme une des figures fondamentales, au fond, d'un certain capitalisme, aujourd'hui, je crois. Mais, bon, on pourra y revenir. Donc, il y a toute cette dimension de... je crois, qui émerge aujourd'hui autour du co-working, autour de la coopération, autour des coopératives. Antonella nous en parlera peut-être. Et, au fond, autour de l'idée qu'il s'agit d'empêcher que les vies se séparent. Et je pense qu'il y a deux enjeux qui sont à la fois technologiques et, en même temps, probablement aussi directement économiques et dans les formes d'assujettissement, aujourd'hui, des travailleurs. Empêcher que les vies se séparent de manière, effectivement, à ce qu'elles puissent recommuniquer et reconstruire des choses. et je pense que c'est un élément de résistance important. Deuxième point, donc, c'est la question du droit. Et, au fond, pour moi, c'est quand même l'idée de sortir, à partir de ce que j'ai vu, entendu, disons, dans cet entretien, ce serait de sortir, disons, d'une logique de l'emploi pour passer à une logique du travail ou une logique de l'activité. Ou une logique du travail et de l'activité. Et, pour cela, effectivement, j'ai tendance, mais c'est une tendance parmi d'autres, et puis, il pourrait y en avoir d'autres. En tout cas, je m'interroge là-dessus. J'ai tendance à m'appuyer sur le thème d'Alain Suppiau qui s'appelle le thème de l'état professionnel des personnes. Mais, en tout état de cause, il me semble qu'il y a quatre points qui sont importants. D'abord, un point qui est de requalifier, finalement, l'indépendance. C'est-à-dire, repenser également l'indépendance à partir du droit du travail, parce qu'effectivement, comme on peut le voir, à travers cette... L'indépendance, ce n'est pas l'autonomie, justement, du travail. La figure de l'indépendante est aussi une figure assujettie économiquement dans les dissymétries qu'il y a entre, justement, les entreprises et ce petit travailleur indépendant, ce petit artisan au fond nouveau qui émerge et qui, en même temps, est prisonnier d'un rapport de domination et d'un rapport de dissymétrie. Donc, ouvrir la figure de l'indépendance sur le droit du travail et faire droit par la même à l'autonomie dans une critique, effectivement, aussi légitime de la subordination et de ce qu'a pu être comme élément assujettissant ce qu'était aussi la subordination salariale. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, penser les deux en même temps. À la fois, une certaine critique de la subordination salariale, une certaine affirmation de l'autonomie, mais aussi un certain élargissement du droit à ces figures de l'indépendance, à ces figures autonomes du travailleur. Donc, également, aussi, un enjeu qui me semble important est élargir, mais ça reste évidemment à penser, élargir, effectivement, le droit du travail à l'activité. En tout cas, prendre de plus en plus en compte aussi la dimension de l'activité en termes de sécurité sociale, de retraite, de rémunération. Il y a probablement des choses à inventer là-dessus. Également, articuler, c'est ce que proposait déjà Supio dans les années 2000, articuler la question du travail à l'activité peut-être autour du thème des droits de tirage, c'est-à-dire, finalement, avoir un certain droit à l'activité en fonction, finalement, d'un certain temps de travail subordonné. Essayer de penser, finalement, une articulation entre temps subordonné et temps d'activité et temps d'autonomie, justement, dans l'interaction. Et puis, enfin, relativiser, je crois, la logique de l'emploi avec ces découpages tranchés. Je pense que cette logique me semble trop limitée et trop limitante, effectivement, pour rendre possible, en termes de sécurité et de rémunération, ce qui n'est pas, justement, de l'ordre du contrat de travail ou du contrat commercial. Donc, là encore, quelque chose qui pourrait être beaucoup plus large que cette simple, cette dimension marchande, au fond, ou donnée comme marchande, disons, du travail, que ce soit à travers la figure de l'indépendant ou à travers la figure du salarié. Voilà ce que je me proposais de vous dire aujourd'hui. qui a l'indépendant, qui a l'indépendant, qui a l'indépendant, qui a l'indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501